La vie de l'artiste de 69 ans sera racontée par ses proches, dont son frère jumeau David. Cette dernière a donné des nouvelles de son frère indiquant qu'il allait bien, et concernant sa nièce, Lola, cette dernière a laissé exprimer sa colère sur Instagram. En effet, elle a été désagréablement surpris d'ouvrir une nouvelle boîte de masques pour enfants, en provenance d'Asie. C'est si difficile d'en fabriquer en France, s'est-elle demandé. Et Ben, c'est pas gagné, a-t-elle conclu. Mais l'artiste ne s'attendait pas à se faire attaquer suite à ce post mis en story. Je reçois des messages me taxant de racisme avec mon histoire de masque. Je suis assez sidéré. A-t-elle poursuivi ? Ai-je dit que tout ce qui venait de France était de la merde ? La fille de Renault a insisté sur le fait qu'elle voulait parler d'écologie, de production locale. Forcer son père à se vacciner âgé de 68 ans, Renault est éligible au vaccin depuis plusieurs mois mais ce dernier fait de la résistance. Ce qui dérange Lolita. Si mon père continue de refuser de se faire vacciner, voilà comme je vais l'y mener, a écrit celle qui a souffert d'un Covid chronique en légende d'un post partagé le 7 mai dernier. Il faut rappeler que l'interprète du Mistral gagnant a été, en octobre dernier, hospitalisé pour la troisième fois en 3 ans. Il souffrait d'un emphysème pulmonaire, qui aurait été causé, selon, son frère David Sechant, par son addiction à la cigarette. A voir également, et non, l'inquiétante nouvelle qui vient de tomber, tout son clan dévasté. La rédactionna l'IrociadBlogTest.